En Proverbe 23, il est écrit « Dispose ton cœur à l'instruction et tes oreilles au discours de la connaissance. Écoute et deviens sage. » Nous voulons nous mettre à l'écoute, à la parole de Dieu, disposer nos cœurs à l'instruction. Je vous invite à tourner dans vos Bibles, si ce n'est déjà fait, à notre première lecture en Exode 10, les versets 21 à 23. Exode 10, les versets 21 à 23, ce sera notre première lecture ce matin. Nous prions avant. Auquel beau et grand privilège éternel notre Dieu d'ouvrir ta parole ensemble, de nous mettre à l'écoute de ta vérité, de relire ces passages que tu as mis par écrit pour nous, pour notre bien-être temporel et éternel. Merci pour ces lectures que nous allons faire, notre bon Père, que les vérités que nous allons lire puissent s'imprimer en nous, rester en nous, nous transformer, nous amener à nous consacrer à toi de plus en plus, dans la joie et la reconnaissance. Il n'y a rien de comparable à te connaître et à vivre, à marcher avec toi. Nous prions donc que tu nous éclaires chacun d'entre nous ici, aujourd'hui, et que tu nous affermisses dans la foi, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Écoutons cette première lecture en Exode 10, les versets 21 à 23. Tournons à notre deuxième lecture en Amos 8, les versets 9 à 10, à la page 911. Amos 8, les versets 9 à 10. Il arrivera en ce jour-là, oracle du Seigneur, l'Éternel, que je ferai coucher le soleil à midi et que j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentations. Je couvrirai de sacs tous les reins et je rendrai chauve toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique et son avenir ne sera plus qu'un jour d'amertume. Et puis, notre dernière lecture est en Matthieu 27, à la page 37 de notre Nouveau Testament, cette fois-ci. Matthieu 27, 45 et 46. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, «Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Amen. Lundi, le 8 avril 2024, éclipse totale du soleil. Il m'a dit, « Il m'a été impossible cette semaine de trouver une seule France en tout ce que j'ai lu et entendu dans les médias qui pouvaient honorer Dieu comme étant le grand créateur du soleil, de la lune et des étoiles. » On a dit beaucoup de choses. On a parlé du phénomène astronomique du siècle, de l'événement historique, d'un moment magique, de spectacles rarissimes, de regards ébahis. On a dit, « C'est comme un rêve, j'ai été émerveillé jusqu'aux larmes, l'émotion était à son comble, un grand jour vraiment exceptionnel. » On a parlé d'enchantement, de spectacles grandioses, d'une merveille de la nature. Certains ont parlé d'une communion avec le cosmos, une connexion grandiose avec dame nature, un grand jour inoubliable, un événement céleste à admirer. Mais pas un seul mot qui honorait notre grand créateur du soleil, de la lune et des étoiles et de tout ce qui existe. Pas un seul mot. La Bible dit en Romains 1, « Ce que l'on peut connaître de Dieu est clair. Dieu lui-même l'a montré clairement aux hommes. En effet, depuis que Dieu a créé le monde, sa puissance éternelle et sa nature divine se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Les êtres humains sont donc inexcusables. Ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas. Au contraire, leurs pensées sont devenues stupides et leur cœur insensé a été plongé dans l'obscurité. Ils se prétendent sages, mais ils sont devenus fous. Ne pas croire en Dieu, ne pas l'honorer, c'est être insensé, dit la Bible. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Depuis le jour où le péché est entré dans le monde, toutes les personnes qui naissent sur la planète Terre naissent avec ce refus de croire en Dieu et d'honorer Dieu, comme il doit être honoré. Le livre des Proverbes dit que cette folie est attachée même au cœur de l'enfant. Dieu aurait pu laisser toute l'humanité prisonnière de son incrédulité, de son péché, et l'envoyer à la malédiction éternelle. Fin de l'histoire, dossier clos. Mais Dieu n'a pas voulu agir ainsi. Au contraire, il a envoyé son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, pour nous sortir de notre folie, pour nous donner la foi, nous donner le bonheur, le plaisir, la joie de l'honorer, de lui rendre un culte, ce culte qui lui est dû. Et pour nous sortir de notre folie, le Fils de Dieu a dû subir l'épreuve, la plus terrible de toutes, l'obscurité. Des ténèbres de l'enfer. En un certain jour de l'an 33, il a eu sur la terre une obscurité totale, qui a duré non pas deux minutes, mais trois heures, de midi à quinze heures. Un moment tout à fait unique et spécial et particulier et singulier dans toute l'histoire de l'humanité. J'aimerais ce matin faire cette observation sur ces ténèbres exceptionnelles, alors que notre Sauveur était sur la croix. Premièrement, cette obscurité exceptionnelle d'une durée de trois heures n'était pas un phénomène astronomique naturel. Nous ne sommes pas ici en présence d'une éclipse de soleil dans le sens technique, comme l'éclipse dont nous avons été les témoins lundi dernier. Une éclipse totale, vous l'avez appris si vous ne le saviez pas, se produit lorsque la lune se place devant le soleil, occultant totalement l'image du soleil depuis la terre. Cette configuration ne peut se produire, peut se produire uniquement durant la nouvelle lune. Or, la Pâque était toujours lors de la pleine lune. La pleine lune, c'est le contraire de la nouvelle lune. Et en plus, on le sait, on l'a vu, on l'a vécu cette semaine, une éclipse ne donnait pas une obscurité sur la terre pendant trois heures, pendant à peine deux minutes. Cette obscurité d'une durée de trois heures n'a pas été causée par un orage, une tempête de sable, un couvert lumineux, toutes sortes de choses semblables, d'autres phénomènes quelconques générés par ce que les idolâtres appellent dame nature ou mère nature. Non, 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 c'était quelque chose de tout à fait exceptionnel, unique. Et si on cherche à vouloir l'expliquer naturellement ou vouloir limiter l'obscurité seulement à la Palestine, nous sommes en train de rabaisser à un phénomène commun quelque chose qui était absolument exceptionnel et unique dans toute l'histoire de l'humanité. À midi, c'est l'heure où le soleil habituellement est à son zénith, à son apogée, là où il brille le plus. Et au moment où Jésus est sur la croix, c'est minuit à midi, c'est-à-dire qu'il fait noir. On l'a chanté tantôt dans notre dernier cantique, le jour le plus noir, on vient de chanter ça. Ce n'est pas normal, il y a quelque chose de vraiment particulier, spécial qui se passe. Une halte obligatoire est imposée à toute l'humanité en ce moment unique et crucial de l'histoire. C'est le blackout total. On dirait plus d'images, plus de sons, plus rien qui brille. Les gens ont dû se taire. Les soldats au pied de la croix qui jouaient au dé ont dû arrêter. Ils ne voyaient plus leur dé, j'imagine. Tout était sombre. Tout était noir et ténébreux. Lundi, cette semaine, nous avons invité une jeune voisine à se joindre à nous pour regarder l'éclipse. Et quand on a vécu le moment le plus sombre, elle a dit « il ne fait pas noir ». Évidemment, parce que les lumières de rue s'étaient allumées, notre lumière sentinelle éclairait notre terrain. Donc, il ne faisait pas vraiment raie noire. Mais à l'époque de Jésus, Hydro-Jérusalem n'existait pas encore. L'électricité n'existait pas encore, les lumières de toutes sortes. Donc, c'était un moment extrêmement ténébreux, problématique. Les gens devaient tâtonner, se demander qu'est-ce qui se passe, ressentir l'angoisse étouffante de cette obscurité surnaturelle. Ce miracle est une manifestation de la puissance de Dieu en ce moment unique de l'histoire de l'humanité. C'est un événement surnaturel. Deuxièmement, cette obscurité exceptionnelle, elle avait été annoncée par les prophètes dans l'Ancien Testament. Nous avons lu ceci en Amos 8. « Il arrivera en ce jour-là, oracle du Seigneur l'Éternel, que je ferai coucher le soleil à midi et que j'obscurcirai la terre en plein jour. » C'est Dieu qui parle, c'est l'action de Dieu. « Je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. » Ce texte d'Amos fait partie d'un certain nombre d'autres textes qui sont des oracles prophétiques et qui annoncent que les ténèbres sont un signe du jugement de Dieu contre le péché. Joël 3, 4 « Le soleil se changera en ténèbres. » Sophonie 1, 14 et 15 « Il est proche le grand jour de l'Éternel, il est proche, il arrive en toute hâte. Ce jour est un jour de ténèbres et d'obscurité. » Esaïe 5, 30 « En ce jour, on regardera le pays. Voici les ténèbres, l'angoisse et la lumière étant ténébrée. » Jérémie 15, 8 et 9 « J'amène sur eux le dévastateur en plein midi. Son soleil se couche quand il fait encore jour. » Donc, plusieurs passages des apôtres avaient annoncé ce grand jour et nous avaient instruit de cette façon que les ténèbres sont un signe du jugement de Dieu contre le péché. Troisièmement, la raison de ces trois heures d'obscurité totale de midi à trois heures lorsque Jésus est sur la croix, c'est que Jésus descend en enfer. Dans le récit biblique d'Exode 10 que nous avons lu il y a un moment, « Les trois jours de ténèbres sur l'Égypte » constituait la neuvième plaie d'Égypte qui s'est abattue sur le pays parce que le pharaon d'Égypte refusait de laisser sortir Israël. Écoutez bien à nouveau ces versets très étonnants. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant trois jours. On ne se voyait pas l'un l'autre et personne ne se leva de sa place pendant trois jours. Mais tous les Israélites avaient de la lumière là où ils habitaient. Cette neuvième plaie précède immédiatement la dernière plaie, la dixième, qui était la mise à mort des premiers-nés d'Égypte. En faisant référence ou en faisant allusion, disons, à cette plaie d'Égypte, l'évangéliste Matthieu, dans notre texte de l'évangile de Matthieu, présente la croix de Jésus comme un jugement divin. Mais il y a une grande différence entre ce qui s'est passé en Égypte et ce qui se passe à Jérusalem. Cette fois-ci, ce n'est pas le peuple fautif de Jérusalem qui va subir un jugement comme le peuple fautif d'Égypte avait subi un jugement. Les ténèbres s'abattent sur le pays, mais sont un prélude à la mort, non pas des premiers-nés d'Israël, mais de Jésus-Christ, le fils premier-né de Dieu qui meurt pour délivrer son peuple. C'est Jésus qui est sur la croix. Notre Sauveur souffre en silence. L'isolement, l'abandon, sa passion est à son comble. Jésus se retrouve, on pourrait dire, à ce moment précis comme aux antipodes de Dieu. Très, très loin de, par exemple, l'événement de la transfiguration où Dieu le Père s'était révélé, il avait dit « Voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Jésus est comme abandonné même, on pourrait dire, plongé en dessous des conditions qui gouvernent la création. Il perd même dans un sens la grâce commune de Dieu qui fait briller son soleil sur les bons et sur les méchants. s'il est abandonné de cette façon, c'est pour qu'il accomplisse son œuvre de médiateur. Dans son abandon, notre Sauveur fait l'expérience du jugement avant la fin du monde, le jugement dernier en quelque sorte. Il souffre comme un misérable pécheur entre les mains d'un Dieu en colère. Quatrièmement, ce n'est pas pour lui que Jésus subit le châtiment de l'enfer, mais c'est pour nous. Lorsqu'il vit ce terrible, ces ténèbres, ce jugement, Jésus n'est pas en train de régler un problème personnel qu'il a, lui, face à la loi de Dieu ou face à Dieu. Non, non, mais il est officiellement le représentant de d'autres personnes. Il est le substitut de d'autres personnes. Ces autres personnes sont le peuple qu'il est venu racheter, les élus que Dieu le Père lui a donnés. C'est pour eux que Jésus est sur la croix. Dieu abandonne son Fils, mais Dieu n'abandonne jamais ceux qui se confient en son Fils. Il est plongé dans les ténèbres, les ténèbres du jugement que nous méritons. Nous, nous les méritons vraiment à cause de la transgression répétée que nous faisons de la bonne et sainte loi de notre Dieu. Là, dans l'obscurité la plus totale, il subit le jugement, le châtiment que méritent tous nos péchés. Et il a bien voulu endurer ses souffrances pour nous les épargner. Il a chanté tantôt les flammes éternelles. Son amour nous délivre des flammes éternelles. À ce moment précis, Dieu le Père prend tous les péchés des élus de tous les temps et les place sur son Fils. Et c'est tellement quelque chose, une image, disons, répugnante pour le Père qui ne peut plus regarder son Fils. Jésus expie nos péchés en devenant malédiction pour nous. Et devenir malédiction pour nous, c'était d'expérimenter les ténèbres infernales. L'enfer vient à Golgotha, en quelque sorte, ce jour-là, et Jésus y descend pour nous, par amour. Comment savons-nous que c'est la vraie signification des ténèbres et de Jésus qui prend notre place? C'est le Seigneur Jésus lui-même qui l'avait annoncé, qui l'avait dit, et ensuite les apôtres qui l'ont repris. Jésus avait dit, le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donc, ce n'était pas pour lui qu'il souffrait, mais c'était pour les autres. Galate 2,20, « Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » De Corinthiens 5, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » 1 Pierre 3,18, « Christ est mort pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. » Si nous nous avions eu à boire la plus petite partie de la colère de Dieu que mérite chacun de nos péchés, ce serait pour une éternité de souffrance sans que ce ne soit jamais vraiment expié. Donc, c'est très important de comprendre ici et de voir que la croix est le lieu du jugement divin où nos péchés sont placés sur le Fils de Dieu. L'expiation de toutes nos fautes s'accomplit au milieu des ténèbres. Puisque la réconciliation devait avoir lieu entre Dieu et les pécheurs, il fallait que celui qui nous sauve devienne péché. C'est ça que l'apôtre Paul osse dit en 2 Corinthiens 5, 21. « Il est devenu péché pour que nous devenions, nous, justice de Dieu. » Donc, c'est à ce moment-là que se réalise tout ce qui est écrit en Esaïe 53. « L'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous, plusieurs heures terribles vécues par Jésus, un enfer pour lui, mais l'enfer accepté par amour pour nous, pour nous léviter. » C'est un acte substitutif. Il endosse notre responsabilité. Il meurt à la place des pécheurs pour anéantir pour toujours les effets du péché pour nous. Parce que la divinité de Jésus et son humanité sont réunies dans un être infini. Ces souffrances ont une valeur infinie en présence d'un Dieu infiniment saint. C'est pour ça que Jésus peut expier toutes les fautes des élus de tous les temps en une courte période lorsqu'il est sur la croix. Cinquièmement, aucun moyen humain, je répète, aucun moyen humain ne peut procurer le salut ni ouvrir la porte du royaume éternel de Dieu. Durant les trois heures où cesse toute activité autour de la croix, Jésus, lui, est suprêmement actif sur la croix en expiant nos fautes. C'est une image adéquate de la façon dont Dieu accomplit le salut sans intervention humaine. Notre seule et unique espérance pour être sauvé, c'est l'abandon surnaturel du Fils de Dieu lorsqu'il est sur la croix. Toute idée que l'homme sera sauvé par sa bonté, ses œuvres, ses bonnes qualités, toutes ces idées-là se rendent contre un mur, si on peut dire, et ne résistent pas aux chocs durs contre la vérité de la Bible. Le salut est accompli par le Fils de Dieu seul et non par les hommes. Jésus éprouve dans son âme la réalité de l'enfer, hors de la présence divine. Ésaïe 53, 8, « Il est retranché de la terre des vivants à cause de nos crimes. » Tout ça se réalise pendant ces heures de ténèbres où Jésus règle une bonne fois pour toutes le problème de nos fautes en subissant la justice de Dieu. Ésaïe 53, 5, « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Écoutez bien le catéchisme d'Ederberg à la question 44. « Il est descendu aux enfers afin que dans mes plus grandes tentations, je sois bien assuré que mon Seigneur Jésus-Christ, par son angoisse inexprimable, par les tourments et les terreurs dont son âme fut saisie sur la croix, m'a délivré de l'angoisse et des peines de l'enfer. » « Il m'a délivré de l'angoisse et des peines de l'enfer. » Tout ça veut dire que la croix ne doit pas être tenue pour peu de choses. Au contraire, c'est la sublime révélation de la gravité extrême de nos péchés et en même temps de l'amour saint de Dieu. Durant ces trois heures, Jésus subit le sort qui attend tous les pécheurs si Jésus ne l'avait pas souffert pour nous. Toutes ces vérités qu'on connaît relativement bien, oui, devraient nous amener à nous agenouiller et à dire, « Ô merveille des merveilles de l'amour de Dieu révélé, manifesté en Jésus-Christ. » Sixièmement, tous les pécheurs qui refusent de se repentir de leurs péchés et de croire en Jésus-Christ pour être sauvés, la Bible dit que l'obscurité des ténèbres leur est réservée aux siècles des siècles. L'obscurité des ténèbres éternelles. Le Fils de Dieu lui-même a dit, « Ils seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Personne ne peut être sauvé sans Jésus-Christ. Et ceux qui rejettent le Fils unique de Dieu, envoyé pour souffrir à notre place, ceux qui le rejettent, les ténèbres, l'obscurité des ténèbres leur est réservée, dit la Bible. Les phénomènes extraordinaires qui se passent au moment de la crucifixion de Jésus nous indiquent que la crucifixion de Jésus est quelque chose d'extraordinaire et orchestré par Dieu pour notre rédemption. Si vous êtes unis à Jésus-Christ par la foi, vous êtes en sécurité. Et ce qui se passe à la croix, c'est là où se trouve votre abri, votre paix, votre assurance. Vous êtes couverts par la justice parfaite et précieuse de Jésus. Pour les bien-aimés du Seigneur, il n'y a pas à craindre les ténèbres éternelles, l'obscurité sans fin, non. Nous sommes en paix, nous sommes à l'abri. Mais pour tous ceux qui ne veulent rien savoir de Jésus-Christ, ce qui les attend, c'est l'obscurité des ténèbres éternelles. Septièmement et finalement, que ferez-vous avec ce que vous venez d'entendre? Après la mort de Jésus, c'est très intéressant de voir que les évangiles nous rapportent que les foules qui étaient venues assister à cette scène, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent en se frappant la poitrine. Les foules étaient venues pour assister, certains vraiment pour se divertir, pour voir ce qui allait se passer, par curiosité ou pour d'autres raisons. Et elles sont reparties en se frappant la poitrine. Qu'est-ce que ça veut dire se frapper la poitrine? Se frapper la poitrine est une expression qui voulait dire reconnaître profondément notre culpabilité, en avoir honte. Rappelez-vous par exemple le publicain au temple en Luc 18, 13, qui prie, ça dit « Le péagé se frappait la poitrine et disait, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur! » Se frapper la poitrine était un geste d'humiliation, de honte, de regret, de désir, de repentance, de demande de pardon à Dieu. Les foules étaient venues pour voir ce qui allait se passer, se divertir, mais elles repartent humiliées dans la honte, dans la repentance. Et beaucoup des personnes qui étaient là, sans aucun doute, ont été préparées par ces événements parce qu'il s'est passé le grand jour de la Pentecôte où il y a eu 3000 conversions en une journée. Concernant l'éclipse du 8 avril, on nous avait averti depuis le mois de janvier qu'il fallait avoir des lunettes sécuritaires, spéciales, pour se protéger du soleil. Mais comment se protéger de la colère de Dieu? Il faut se protéger de la colère de Dieu. Et ça fait des milliers d'années que Dieu nous dit comment faire, comment éviter la colère de Dieu, comment éviter d'être jeté dans les ténèbres éternelles, les pleurs et les grincements de dents. Le seul et unique moyen, c'est la foi en Jésus-Christ. L'apôtre Paul écrit en 2 Thessaloniciens 1, 9 et 10 Concernant l'éclipse du 8 avril, on nous a répété que ça n'arrive qu'une fois dans une vie. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Êtes-vous prêts? Sommes-nous prêts? Vous êtes prêts si vous vivez dans la foi en Jésus-Christ. Par son angoisse inexprimable, dit ce que j'ai lu dans le catéchisme tantôt. Par les tourments et les terreurs dont son âme fut saisie sur la croix, le Fils de Dieu vous a délivrés de l'angoisse et des peines de l'enfer. Vous êtes prêts si vous vivez dans la foi en Jésus-Christ. Si vous ne vivez pas dans la foi en Jésus-Christ, la Bible vous pose la question suivante. Comment échapperez-vous si vous négligez un si grand salut? Comment échapperez-vous si vous négligez un si grand salut? Et la Bible dit et redit partout par la voix de ses serviteurs, partout sur la planète jour après jour, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Amen.